Et regardez Manu et tout le monde, regardez un peu les réactions tout de suite derrière du duo Ramos-Lopez qui s'est un petit peu débarrassé pour l'instant de Bontempely, même si ce dernier revient également parce que derrière on a compris la menace, et là ça va être la forte d'emploi, maintenant il va peut-être plus y avoir de calcul chacun va essayer peut-être de gagner une place supplémentaire parce que la Porsche est en train de revenir très très fort Alors là ça va être un peu court pour Bontempely sur Juan Lopez, et ça a fait les affaires évidemment de Miguel Ramos qui a pris une petite longueur et demie d'avance, qui va peut-être lui donner un petit peu de possibilité de respirer dans cette bagarre et derrière Alvaro Barba évidemment qu'attaque au maximum, et oui, et oui, et en fait Bontempely C'est le plus vite Alvaro Barba sur le premier secteur, c'est le plus vite, il a repris un dixième seulement à Bontempely certes mais il a repris une seconde 3 et une seconde pleine à Ramos et Lopez Il est sorti Manu, il est sorti Alvaro Barba, ben si, il est sorti, on le voit plus Ah à force de trop en faire, quel dommage Il est sorti, alors est-ce qu'il va pouvoir se récupérer ? Ah ça serait intéressant d'aller voir monsieur le réalisateur quand même On l'a vu, un fusée là sur le côté gauche, il est sorti de la piste, à cet endroit là on doit pouvoir revenir est-ce qu'il va pouvoir revenir pour garder sa sixième place qui serait quand même vraiment super pour lui Il a 13 secondes pour ça, 13 secondes pour sortir de son bac et revenir sur la piste et essayer de lutter contre Mickaël Broniveschi Alors qu'on va bien sûr, c'est logique aussi, revenir avec Monsigny qui passe en premier le drapeau à Damier C'est la cinquième course de la saison donc, remportée par le duo Montermini-Monsigny avec également à signaler une magnifique deuxième place pour le Gym B Racing qui lui aussi a inauguré et de fort belle manière sa 458 ici